C'est un sentiment d'émotion, je pense que le dirigeant que je suis, mais surtout l'acteur sportif ne peut qu'être comblé par ce que nous venons de voir aujourd'hui, la pose de la première pierre d'un stade de dernière génération et que le président a décidé d'offrir à sa jeunesse. Et surtout qui va nous plonger résolument dans un monde futuriste en ce qui concerne les infrastructures. On le sait que le Sénégal pendant des dizaines d'années a accusé un retard énorme par rapport à d'autres pays, mais le président depuis qu'il est là a commencé à résorber ce déficit en infrastructures. Le meilleur exemple c'est de voir que si les inaugurations de stades de football se comptaient par peut-être une inauguration tous les dix ans, ou en tout cas d'infrastructures même sportives au Sénégal tous les dix ans, depuis qu'il est là, les poses de première pierre et les inaugurations d'infrastructures sportives sont en train de s'enchaîner au rythme d'un tous les deux ans. Donc ça, ça montre qu'il a une volonté farouche, engagée de vraiment investir pour le futur de son pays à travers sa jeunesse. Et surtout nous, ça nous permet de pouvoir aller dans le sens de remplir les conditions de performance que tout le peuple sénégalais attend de nous. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le seul mot qu'on peut dire au président c'est un immense merci. Et c'est surtout, veuillez nous aussi à jouer notre participation pour que quand ces infrastructures seront prêtes, qu'on puisse les utiliser à bon escient, qu'on puisse les préserver, mais aussi qu'on puisse donner des résultats qui puissent justifier les investissements énormes qu'il a fait pour le sport et la jeunesse sénégalaise. Vous avez parlé d'une possible, d'ici quatre ans, le Sénégal pourrait être prêt pour organiser une canne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça n'a jamais été un secret que le président a une ambition forte d'accueillir la Coupe des Nations après 1992. Et je pense aussi que c'est un autre aspect à mettre en avant par rapport à son engagement pour le sport et la jeunesse. Et aujourd'hui, il a joint la volonté aux actes. Il nous dit d'aller demander l'organisation, mais avant ça, il met en branle un certain nombre de constructions d'infrastructures, donc c'est formidable. Ça a montré qu'avec de la volonté, on peut réussir à relever tous les défis. C'est un nouveau défi qui nous lance la Fédération sénégalaise avec le ministre des Sports pour aller vers les autorités internationales, solliciter l'organisation d'une canne dans quatre ans. Nous allons y travailler en sachant qu'il y a des cannes qui sont déjà attribuées à d'autres pays. Mais l'essentiel, c'est d'être prêt et en construisant ces infrastructures. Et que si dans deux ans, nous sommes prêts, ça devient dans l'ordre du possible d'arriver quand même à organiser. Préparons-nous, faisons les démarches nécessaires, postulons auprès de la CAF. Et je pense que nous pourrons réussir à organiser dans quatre ans. Sinon, si ce n'est pas dans quatre ans, ce sera au-delà. L'essentiel, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, avec son rayonnement, avec ses nouvelles infrastructures qui vont être nées, vont être aptes à organiser.